La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1 Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant, plongeons ensemble dans le grand bain de la ville locale Et oui les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant 11h04, on est en direct, on est à Aix-les-Bains, on est autour du lac du Bourget, on est à Chambéry On est entre Annecy et Montméliant sur ce beau territoire que l'on aime Et vous êtes sur le grand bain, vous êtes dans le grand bain de la ville locale pour cette émission spéciale avec ma complice et amie Sandra Bonjour Sandra ! Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu ? Tu as une voix qui est un peu marrante ce matin ? J'ai une petite voix de canard ce matin, c'est rigolo ! C'est marrant ça ? Ça a pris froid ? Très peu Il faut mettre des chaussettes pour dormir Oui tout à fait, puis boire des tisanes il paraît Oui mais c'est ce que je fais depuis ce matin L'automne s'est installé à Aix-les-Bains, il neigeait ce matin à Aix Oui bien sûr, de gros flocons Tout à fait, gros flocons ça tombe encore maintenant Et donc, je vous propose que puisqu'il neige à Aix-les-Bains, non ce n'est pas vrai Qu'on prenne un peu nos tranvols et qu'on aille voir plus haut Oui tout à fait, ça c'est une bonne entrée en matière Ça tu fais ce que tu veux Jean-Pierre La transition est totalement improvisée On a beaucoup de chance ce matin, puis toujours dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance De parler, de recevoir un partenaire que l'on aime beaucoup Quelqu'un qui a cru en nous depuis le début aussi On est allé voir, voilà il y a un an, il n'y a pas un an encore Et elle a dit oui, je vais vous suivre Et on se suit mutuellement et on s'aide C'est Pauline et c'est Windabs Indoor En direct dans les studios Bonjour Pauline Bonjour Comment vas-tu ? Très bien Un petit peu difficile pour traverser X-les-Bains apparemment Un petit peu, mais tout juste à l'heure C'est la neige C'est la neige Alors pour tous ceux qui ne savent pas de quoi on parle Quand vous êtes sur l'autoroute entre X-les-Bains et Chambéry Il y a un magnifique bâtiment rose qui se voit de partout On dirait un petit peu la Tour de la Terreur à Disneyland Paris Et ben voilà, c'est à peu près Paris Ben non, en fait c'est Windabs Donc c'est un endroit où on va Et où on peut faire de la simulation de chute libre Exactement On peut prendre son endroit On peut s'envoyer en l'air Tout à fait Ah ben ça Jean-Pierre Alors Pauline, expliquez-nous un petit peu comment ça marche Et ce que c'est exactement Alors donc effectivement l'activité principale c'est le simulateur de chute libre C'est un grand tube chez nous qui fait 8,50 m de hauteur par 4,60 m de diamètre Et dans lesquels on va recréer un vent entre 150 et 250 km heure Pour faire décoller toutes les personnes dès 5 ans Et peu importe la condition physique Et je rajoute que quand on est tout en haut On a la vue sur les bauges Oui exactement Parce qu'il y a une grande baie vitrée qui donne sur les bauges Non pas moi mais je le sais Ah d'accord Mais je pense pas que voilà J'invite vraiment tout le monde à y aller Mais je crois que moi c'est pas vraiment mon truc Donc c'est ouvert depuis le 2 septembre 2021 Donc là on fête les 1 an Et c'est tout un complexe Donc il y a ça Mais il y a aussi l'espace fitness Oui en fait on a effectivement un grand espace Donc on a un restaurant Qui est ouvert Voilà qui juste Qui a vue sur le simulateur Sur lequel on fait des menus le midi Et puis des brunchs le week-end Et vraiment on y mange super bien Oui c'est vrai C'est pas cher C'est du frais Et c'est voilà Et tout est fait maison en plus Et en plus c'est super sympa Parce qu'on peut voir les gens voler aussi Oui c'est ça Non c'est vraiment Tout à fait Je le conseille Merci Restaurant excellent Et puis donc il y a le fitness Et puis il y a un spa bientôt là Oui et effectivement Sur cette rentrée On a eu une bonne actualité Un peu chargée Puisqu'on a ouvert le spa Qui comprend sauna Hamam Jacouzi On ouvrira les massages en octobre Et on a aussi ouvert Les cours de fitness aérien Avec du yoga aérien Donc c'est du yoga dans des hamacs Accrochés au plafond Des acrobaties On a entendu yoga dans des hamacs Accrochés au plafond D'accord Mais qu'est-ce qu'elle dit Mais qu'est-ce qu'elle dit Je crois qu'on va repartir en musique Pauline n'est plus capable D'avoir un raisonnement logique Non très très bien Et pour ceux qui connaissent Hamam Pas trop un petit peu Est-ce que tu peux nous parler De comment ça t'est venu De venir poser un Windalp Ici à Mairie quoi Oui Pas loin de chez nous Alors on est deux associés Et on faisait tous les deux du parachute Des passionnés quoi Oui des passionnés Thomas On le salue bien sûr Tout à fait Et en fait nous On avait l'habitude De s'entraîner dans ce genre De simulateur Mais ailleurs Quand on habitait à l'étranger Et pour nous C'était la région idéale Parce que C'est une population sportive On est à côté du club De parachutisme Du Bourget Et puis surtout On est à côté des autoroutes Donc Tout ça Vous êtes bien visible Ça c'est sûr Quand on passe sur l'autoroute Il y a deux autres équipements Qui sont sur Lyon Et Marseille en France Oui tout à fait Ce sont des confrères C'est tout Donc voilà Il y en a trois en France Il y en a un petit peu plus Ça c'est vraiment Ceux qui sont les plus prêts Il y a Paris aussi Bordeaux Poitiers Et Lille Ok d'accord Donc il n'y en a pas non plus 8-9 Énormément Et donc voilà S'est ouvert depuis un an Ça a bien marché Avec 25 000 clients C'est ça En un an Et puis ça progresse Ça progresse Ça monte De plus en plus Oui on commence à être Un petit peu plus connu Chaque jour Donc on est content Tout à fait C'est le but On est toujours plus connu Le lendemain Quand on vole dans ce tube On vole à combien de kilomètres heure Ça souffle à combien ? Ça peut souffler jusqu'à 280 kilomètres heure Après sur des packs de découvertes On va vous faire voler Souvent entre 150 et 200 kilomètres heure Selon le gabarit de la personne Alors pour parler un petit peu justement Des packs que vous proposez Bien sûr à chaque fois On est accompagné On n'arrive pas là-bas Toujours Tout seul en disant Ça y est on va souffler Et puis on va se débrouiller On est encadré Oui Vous volez toujours avec un moniteur Oui d'accord Qui assure votre sécurité Les vols sont proposés Ça dure combien de temps ? Une minute je crois ? Oui Et on peut le répéter plusieurs fois bien entendu C'est ça Le pack standard est de deux vols par personne Et chaque vol dure une minute Qui est l'équivalent de la durée d'un saut en parachutisme Voilà donc vous ferez deux vols d'une minute Et entre chaque vol vous pouvez voir votre vidéo en différé Ça c'est cool si on repart avec un souvenir Oui Et on est comment dirais-je un peu coaché au départ On nous habille On nous explique comment ça va se passer Exactement Dis-nous tout Pauline C'est bien ça Oui Il faut arriver effectivement à une petite heure en avance Parce qu'il y a une grosse partie de briefing On va vous faire répéter la position de vol Et puis on va vous expliquer un petit peu les gestes Qu'on va vous faire pendant le vol pour corriger la position Et après on va vous équiper avec combinaison casque et lunettes Effectivement Très génial Oui c'est fabuleux En tout cas c'est toujours impressionnant à voir Impressionnant à voir Donc avant qu'on développe un petit peu cette structure Quel est le parcours de Pauline ? Donc une championne en parachutisme ? Pas réellement Combien de sauts ? Combien d'heures de vol ? 650 sauts et une trentaine d'heures de vol en simulateur Et elle dit pas vraiment 650 sauts mais pas vraiment Pas vraiment championne D'accord Non il y en a vraiment de meilleurs que moi Moi c'était vraiment en tant que loisir D'accord 650 sauts Donc maintenant c'est normal quoi Tu sautes dans un avion comme il y a plus stress au moment de faire le pas aussi encore un petit peu ? Non pas trop Non non il y a toujours un petit peu d'appréhension juste avant Mais une fois qu'on est à la porte de l'avion tout se passe bien Voilà Où est-ce que tu as sauté la première fois en avion ? La première fois c'était à Orléans Et pourquoi ? Et parce que mon associé m'a emmené là-bas Et c'est comme ça qu'il m'a fait découvrir sa passion Et c'est devenu une passion aussi pour toi ? Oui exactement D'accord Qu'est-ce qu'on ressent la première fois quand on se jette dans le vide ? Alors pour moi c'est bizarrement le deuxième saut qui a été le plus difficile Parce qu'on sait à quoi s'attendre Voilà c'est ça J'y vais, j'y vais pas Mais le premier saut j'ai eu un sourire nié pendant toute une journée accroché aux lèvres Et c'était fabuleux Est-ce que maintenant c'est addictif ? T'as envie d'y retourner à chaque fois ? T'es en terminat tu te dis j'ai déjà envie d'y retourner quoi Oui c'est très addictif Et puis même dans notre tube Pour moi c'est encore plus addictif Parce qu'on est dans un espace restreint Et on est sûr de l'heure à laquelle on arrive On repart et on est sûr de voler avec les autres Le but est vraiment au fur et à mesure de partager le vol Et donc dans le tube on y est allé plusieurs fois Oui mais ça soufflait pas très fort quand on y est allé A côté du tube avec Sandra en fait On fait les malins là mais On peut faire des figures quoi On peut faire des figures, on monte, on redescend Oui tout à fait Tout ça c'est avec la force du vent, enfin du souffle Ou alors il faut savoir jongler Il y a quand même tout un travail à faire Oui c'est plusieurs heures de pratique pour arriver à voler Par exemple tête en haut ou tête en bas Mais après c'est vraiment la position du corps Qui va nous faire monter ou descendre En fait c'est du gainage c'est quoi ? Il faut être à la fois gainé et tout en étant détendu Tu me diras comment faut faire Ce qui n'est pas forcément facile C'est Améry C'est donc au bout là-bas de Savoie-Exapôle Rue Nicolas Copernic C'est bien ça Voilà c'est bien ça C'est le grand bâtiment rose Et ça fait un peu plus d'un an que ça existe Depuis 2 septembre Le grand bâtiment rose qu'on voit au bord de l'autoroute On marque une petite pause musicale Et puis ensuite on va parler de ça Comment faire pour y aller En plus on approche bientôt des fêtes de fin d'année Donc c'est un excellent cadeau pour les fêtes de fin d'année C'est un cadeau original Puis on va parler aussi du fitness, du spa Il y a plein de choses à dire Vous laissez l'écho de Radio Grand Lac D'ailleurs on écoute Envoi le mois De Jean-Jacques Goldman C'est bien choisi ça A tout de suite Sur les bords du lac du Bourget La radio autrement Radio Grand Lac Les spéciales de Radio Grand Lac C'est maintenant Plongeons ensemble dans le grand bain de la ville locale Même Jean-Jacques Goldman fait la pub de Wind Alps Tout à fait Envoi le mois Envoi le mois Là le titre était choisi Jean-Pierre Dis donc Alors je ne sais pas qui est-ce qui avait choisi le titre Mais c'est sans doute quelqu'un de très bien Bah écoute je ne sais pas Mais c'était mon inspiration du jour On est toujours en direct ensemble Pour cette émission spéciale Dans la décontraction Dans la bonne humeur Dans le sourire Avec notre partenaire Et notre amie Pauline Tout à fait Parce que c'est ce qu'on disait hors antenne C'est une belle rencontre avec Pauline Et donc c'est un bonheur Un plaisir à chaque fois de recevoir On en fait plein On en fait plein des belles rencontres Dans ce métier Sur notre territoire Parce qu'on fait ça avec le cœur Parce que c'est la radio autrement C'est le grand bain de la ville locale C'est la radio de l'identité Il y a plein de titres Tout à fait C'est la radio de l'humain Et donc Pauline Qui est une très belle personne aussi Qui a eu cette imagination De créer Wind Alps Cette envie aussi Ce courage de le faire Parce que ce n'est pas facile Tous les jours Quand on a une telle structure Qui a quand même Une telle responsabilité Demander un investissement important A tous les niveaux Tout à fait Et ça fait rire Pauline Pauline on va couper Donc alors Pauline on disait Avant qu'on s'est adapté A tous les publics La seule chose Il ne faut pas avoir De luxation de l'épaule C'est ça Il ne faut pas être enceinte Alors pour moi C'est encore assez tranquille C'est pour vous mesdames Mais par contre On peut y aller Pour des personnes En situation de handicap Et je crois que tu as Quelques petits exemples A nous donner Notamment aujourd'hui Ce qui se passe aujourd'hui Un partenariat Exicomatique Exactement Et Clément du Mans Qu'on salue Exactement Exicomatique Ils sont chez nous Toute la journée Ce matin Ils faisaient voler Des personnes Avec autisme Ça c'est chouette Et cet après-midi On a des personnes En fauteuil roulant Qui viennent voler Et c'est vraiment Effectivement accessible A tous Et c'est un des rares En tout cas pour les personnes En fauteuil roulant Un des rares endroits Où ils peuvent évoluer Et non plus de contact Avec la terre Voilà Et puis En étant lâchés Sans contraintes matérielles Et où la douleur S'allège un petit peu Bah oui Parce qu'on pense à autre chose Et c'est un moment magique Pour eux Oui Et puis par exemple Ils ne ressentent plus Le poids des jambes Par exemple Oui d'accord Et donc Ce n'est absolument pas Dangereux à faire C'est pas contre-indiqué Pour eux Au contraire C'est bénéfique Au contraire C'est bénéfique Ça favorise des stimulations Qui sont plutôt bonnes On travaille aussi beaucoup Avec nos petites étoiles Et on a Clément Qui volent régulièrement Chez nous Et à chaque fois Les stimulations En fait Ils permettent de récupérer Un petit peu De motricité Donc bon C'est très spécifique Mais en tout cas Déjà Ça crée beaucoup de bonheur Ça se fait en toute sécurité Et puis après S'il peut y avoir Quelques évolutions Positives Autant Voilà C'est à prendre Tout à fait Bien sûr Et donc Aussi pour les trisomies Que pour les personnes Atteintes de trisomie Et tout C'est tout à fait jouable Et ça leur donne aussi Un moment de rêve Un moment magique Et puis il y a une petite notion Quand même De dépassement de soi Qui fait aussi toujours du bien Tout à fait Non c'est bien Ça donne de l'espoir Et puis de se dire Que ces endroits là Sont accessibles Et qu'il ne faut pas Hésiter justement A aller frapper À ta porte À votre porte À Windalps Accessibilité pour tous Justement Quels sont les horaires D'ouverture de Windalps ? Alors notre accueil Est ouvert Grosso modo tout le temps Sauf le lundi Par contre les vols Sont ouverts De 13h Jusqu'à 21h 22h En semaine Et le week-end Et le week-end C'est 10h 20h Alors concrètement On fait comment Pour réserver un vol ? Il y a bien sûr La possibilité De venir directement A Windalps Mais on peut le faire Aussi sur internet Oui voilà Sur notre site Windalps.com Et puis sinon La dernière possibilité C'est par téléphone Ou par mail Par téléphone Ou par mail Donc on peut Donner le mail Oui Contact Arrobase Windalps Donc W-I-N-D-A-L-P-S .com Et le numéro de téléphone ? Alors j'avoue Je ne le connais pas par cœur On va le prouver Lors de la prochaine pause Et puis on reviendra dessus Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il y a parfois Des gens qui n'osent pas Ou qui n'apprécient pas Cette expérience ? C'est rare Mais c'est très très rare Et en général On arrive toujours A leur faire dépasser leur peur On prendra un peu Plus de temps On baissera le vent Mais on n'a jamais de refus Donc concrètement On arrive On se change On a le briefing On met la combinaison Le casque et tout Et au moment de rentrer Dans le tube Oui Dans le cylindre Qu'est-ce qui se passe ? Alors Il y a le souffle qui arrive Et ça nous projette Ou on commence à se soulever Un petit peu ? Ça vous soulève doucement En fait Le moniteur va se mettre À côté de vous À la porte Et va vous faire allonger Sur le flux d'air Et de toute façon Il vous tient les mains Donc ça va Voilà Il n'y a aucune crainte à avoir Et ça vous fait décoller doucement On ne monte pas tout de suite À 8 mètres Pas tout de suite Non non Coller au plafond Est-ce qu'il y en a qui font le mi-tour Quand ils sont face à ce tube ? Ça peut arriver Ça peut arriver Mais c'est très très rare Et comme je disais Dans ces cas-là On prend vraiment le temps De les rassurer Et de les rassurer D'accord Et donc ensuite Donc le souffle est là Oui On commence à tenir en équilibre Sur le vent Sur le souffle On commence à monter On peut tourner On peut faire des cabrioles On peut faire des figures Ou pas ? Alors les cabrioles On essaie d'éviter Sur les deux premiers vols Mais après le but Effectivement C'est que le moniteur vous lâche Et comme il vous a briefé Sur les positions de main Qui vous permettent Notamment de tourner Ou la position du corps Pour monter et descendre Le but effectivement C'est commencer à évoluer Un petit peu tout seul Est-ce qu'il y a un lien Entre celui qui vole Et justement le moniteur Pour communiquer S'il y a un souci Ou si on veut avoir Des précisions ? Ça se fait par les yeux Par les mains Par les mains Par les mains Oui Un peu comme en plongée C'est ça Un peu comme en plongée Oui C'est exactement ça Comme ça Je dis comme ça Mais c'est vrai Qu'on n'est pas à la télé Ça les auditeurs ne le voient pas Ils ne le voient pas Non Tu vois Moi j'arrive de la télévision Donc voilà Je n'ai pas encore tout en art Donc ok Et puis alors On peut faire On peut avoir la tête en bas On peut avoir les pieds en l'air On peut tourner On peut lager un peu Ça pour les sportifs Ça ne se fait pas tout de suite Il ne faut pas dire Je vais aller là-bas Et au bout d'une minute Je sais tout faire Non Il faudra un petit peu de progression Après ça peut venir très vite Mais effectivement Si vous voulez voler Sur le dos Tête en bas Ou tête en haut Il faudra prendre un petit peu D'heure de vol Mais ça devient effectivement Un sport de plus en plus On peut prendre un abonnement aussi À l'année je suppose Oui tout à fait Oui D'accord Oui On essaie de lancer Les cours bimensuels Pour les enfants Où le principe en fait C'est que Ce sont des vols en groupe Et plus vous partagez Le temps de vol Par un plus grand nombre de personnes Et plus ça va diviser le coût Par le nombre de personnes Avec qui vous voulez D'accord Les enfants ça partage de quel âge ? 5 ans 5 ans ? Oui D'accord Et ça doit même être Eux qui ont le plus confiance C'est un jeu presque Oui en général oui D'accord Donc c'est Windalps C'est la simulation de chute libre Sandra tu as quelque chose à dire ? Non non On va donner juste le numéro de téléphone Puisque nous l'avons trouvé C'est le 0458 39 00 99 Voilà C'est ça Pauline ? C'est bien ça 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 lui revient C'était ça On aurait donné le portable de Pauline Si ça n'allait pas Je ne me permettrais pas Alors donc il y a Windalps Il y a cet équipement avec ce cylindre Où l'on peut voler Et puis à côté de ça Il y a tout un espace fitness Oui tout à fait Parce qu'en plus Il y a un grand parking devant On peut se garer facilement Oui Le parking est gratuit C'est ça En fait on peut passer la journée sur le site Oui On peut voler On peut manger Ensuite on peut aller sur l'espace fitness Il y a de quoi s'occuper toute la journée sans problème Exactement Oui oui Alors espace fitness Présente nous un petit peu ça Pauline Alors on a Qu'est-ce qu'on a et comment ? On a différentes salles Enfin on a deux salles On a une salle qui va être plus typée aérien Sur lesquelles Donc on a le yoga aérien Dont je parlais tout à l'heure Donc qui se pratique dans des hamacs accrochés au plafond On pratique aussi les acrobaties aériennes Donc c'est tout ce qui est cerceau, trapèze et tissu Et sur l'aérien on a encore l'acro-yoga Et du cirque Pour enfants et adolescents Ça c'est la première salle La deuxième salle On a les activités plus classiques Yoga, pilates, stretching, gym, douce, ballon Et voilà Et le même principe Enfin c'est le principe pour tous C'est-à-dire qu'il faut s'enregistrer S'inscrire à l'avance sur notre site internet Et comme ça après votre place est sûre d'être attribuée Sur le cours que vous avez choisi Et il y a du ventre sur ces cours un petit peu ? Oui 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 Alors sur les cours aériens Ça marche très très bien Et yoga pilates Ça commence à C'est génial À découler D'accord Et donc voilà Les cours c'est plutôt le soir je pense Alors on en a un petit peu le matin Entre 9h et 11h Après on en a le midi Et effectivement Ceux qui marchent le mieux sont le soir On a des cours à 18h Après le travail C'est un espace bien-être en fait On a tout pour son corps Pour se détendre Pour s'évader un peu Pour voler Exactement Pour se changer les idées Et puis maintenant La grande nouveauté C'est le spa Oui tout à fait L'espace bien-être S'il en est Avec donc on a eu la chance De le visiter L'autre jour avant que ce soit ouvert Donc avec les hamams Le jacuzzi La piscine et tout Et puis bientôt les massages Exactement Oui On a un bel espace De 150 mètres carrés Tout neuf Tout moderne Voilà Chaque créneau est réservé Volontairement Pour des questions de confort À 10 personnes Et c'est le même principe Que les cours de fitness Il suffit de s'enregistrer à l'avance Et puis par contre De venir avec Son maillot de bain Et sa serviette D'accord Oui bah ça Ok Ça il n'y a pas de problème Et donc Pauline Tu veux nous trouver une idée Comme ça De nouveautés Tous les ans Parce que L'année dernière Il y avait Le lancement de Winale Le prochain projet C'était pour continuer Qu'est-ce qu'on va faire là-bas dedans Parce qu'en plus C'est grand Donc il y a de la place On a toujours quelques idées Elle a encore des idées J'en suis sûre Oui ça va venir Le spa Donc c'est tous les jours Donc on a bien compris Que ce sont des créneaux On peut prendre Plusieurs heures de suite Alors ça fonctionne toujours C'est 14,50 euros Et les cartes de 10 Un phare sur notre territoire C'est la planète Il y a le fitness Sandra Oui tout à fait Il y a le spa Le spa Il y a le vol en chute libre Et il y a le restaurant Et le restaurant Le fameux restaurant Que nous on adore Et que vous devez adorer Donc qu'est-ce qu'on mange Un petit peu Qu'est-ce que vous proposez Dans ce restaurant Parle-nous un petit peu Du chef Oui alors notre chef Émilie effectivement Est un personnage A rencontrer absolument Et elle est absolument passionnée Tout est fait maison Avec des produits locaux Issus d'une ferme Qui est implantée A côté d'Aix-les-Bains Des produits simples Des produits simples Quel travail Simple et efficace Exactement Tout à fait C'est ça Des menus du jour Alors le soir On ne les a pas On sera plutôt Sur des planches apéro Mais effectivement On a menu du jour le midi Salade Bruschetta Et burger Très bien Et donc le soir C'est les planches apéro De quelle heure à quelle heure ? A partir de 17h Jusqu'à la fermeture du centre Qui est donc On me répète ? Alors 21h Mardi-mercredi Et 22h Jeudi-vendredi Et on peut manger A partir de quelle heure ? Le midi ? C'est à partir de midi A partir de midi Tout simplement De midi à 14h à peu près Un petit peu plus Et puis Il y a aussi le bar On n'est pas obligé de manger On peut conserver une poisson Oui Juste venir regarder Effectivement Le bar le thé Le café Tout est possible C'est ça On a de quoi grignoter l'après-midi Et puis on a des brunchs le week-end Et bien c'est génial Tout ça C'est Wind Alps C'est à Mairie A côté d'Ex-Eman Au sud d'Ex-Eman Côté de Drumétas Cléafond C'est pas loin de la sortie autoroute Ex-Sud Et puis c'est ce grand bâtiment rose Dont souvent les gens qui viennent de Lyon Se demandent Ce que c'est cette chose Et bien On leur explique Que c'est unique chez nous Que c'est Wind Alps Et c'est un simulateur de chute libre On remarque une petite pause Sandra Tu es d'accord ? Avec le plus grand plaisir Et puis on se retrouve dans quelques instants Le salon du chocolat et des gourmandises Vous accueille pour sa cinquième édition Au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre Effluves de cacao Chocolat artisanaux Et autres gourmandises sucrées Aux multiples saveurs Vous attendent dans ce salon d'exception Ainsi que des champagnes Et des vins fins C'est l'événement chocolaté et gourmand de l'année Organisé par Radio Grand Lac A ne pas manquer Le samedi 8 octobre De 10h à 20h Et le dimanche 9 octobre De 10h à 19h Tout de suite Retour à la musique C'est Radio Grand Lac Les spéciales de Radio Grand Lac Et maintenant Plongeons ensemble Dans le grand bain de la vie locale La prochaine fois Pauline Tu le fais avec nous Allez Bah oui Bah tiens On va tenter On va tenter de le faire tout de suite Pour voir si Pauline Maîtrise bien le waouh Si je suis réhéritif Oui mais Jean-Pierre Il faut que le temps que je le cherche Mais oui mais voilà Mais je vais le trouver Pendant ce temps-là Juste un petit mot Sur le salon du chocolat Dont vous venez d'entendre parler Oui tout à fait Cet événement organisé par Radio Grand Lac Qui aura lieu les 8 et 9 octobre Au Casino d'Aix-les-Bains Le samedi de 10h à 20h Et le dimanche de 10h à 19h Dans le salon Lamartine Le rendez-vous chocolaté et gourmand Que vous attendez tous Plus de 35 exposants Tous des artisans chocolatiers Des créateurs de gourmandises J'allais dire un cru exceptionnel Un cru exceptionnel On commence à refuser les exposants Parce qu'on n'a plus de place C'est bon signe Parce qu'on n'a plus de place Plus de 35 C'est les 8 et 9 octobre Au Casino d'Aix-les-Bains Et c'est organisé par votre radio de cœur C'est le salon de chocolat des gourmandises 5ème édition En partenariat avec le Crédit Mutuel Théocom L'hebdo des Savoies Et puis exclément Riviera-des-Alpes Bien sûr Le petit reporter Et puis autour du lac Qu'est-ce qu'il y a comme monde ? Qu'est-ce qu'il y a comme monde ? Allez, on bosse le voir où avec Pauline ? T'es prête Pauline ? 3, 4 Les spéciales de Radio Grand Lac Waouh C'est maintenant Plongeon Tous les invités doit y passer C'est pas trop mal Pauline C'est pas trop mal Le grand vin de la vie locale Où on est heureux Où on est content Parce que vous êtes là A nous écouter Vous êtes là A nous suivre Et ce matin On parle de Wind Alpes Wind Alpes Pardon Donc Cet équipement Ou c'est même Ce complexe Oui Un complexe Un complexe Portifibernet Loisirs aériens Indoor Voilà Donc Où on peut S'initier à la chute libre Donc Dans un cylindre Voilà C'est le grand bâtiment rose À côté de l'autoroute Entre Aix-les-Bains Et Chambéry On a Pauline Pour en parler Donc Pauline Qui a imaginé cela Avec son complice Thomas C'est ça Qui a ouvert tout ça Il y a un an Donc ça a été un boulot considérable Ça l'a été avant Et ça l'a été le jour Ça ne s'arrête jamais Non Peut-être un jour Donc il a fallu trouver Les financements pour tout ça Oui Oui C'était un projet assez lourd financièrement Donc il a fallu les trouver Trouver le terrain Convaincre les banques Les autorisations Bien sûr C'est ça Alors comment est-ce qu'il a été trouvé ce terrain Tiens Eh bien Alors nous on avait sollicité à la fois Technolac et Savoie-Exapol Technolac faisait du sens puisque c'était à côté de l'aéroport Mais il y avait des problèmes de PLU Oui d'accord De plan local d'urbanisme C'est ça Et puis de hauteur par rapport à la piste d'atterrissage Et c'est Savoie-Exapol qui a été vraiment exceptionnel avec nous C'est-à-dire qu'ils nous ont ouvert grand les portes Et ils nous ont laissé choisir le terrain D'accord Très très bien Puis voilà Ça fait vraiment une super vitrine au bord de Pour nous c'est idéal Ça ne peut pas être mieux placé que là Et donc je pense qu'il y a des partenaires aussi Qui te suivent Qui vous suivent dans cette aventure Oui on a pas mal de partenaires On a cette chance Déjà Radio Grand Lac Forcément Tu peux le redire encore une fois On a des super partenaires Dont Radio Grand Lac C'est chouette Pour nous c'est un bonheur Voilà On a parlé de Zygomatic Et nos petites étoiles tout à l'heure Mais on a aussi un partenariat Qui se met en place avec la team Chambé Donc l'équipe de handball de Chambéry Le soc de rugby Donc l'équipe de rugby de Chambéry On a Mercedes aussi Et puis après on commence Enfin voilà C'est les débuts Mais voilà Mais en tout cas ça prend Et donc Ce complexe peut être loué Pour des séminaires Pour des entreprises Pour des soirées de fin d'année Des choses comme ça Exactement Oui on a un grand espace On a la capacité nous De recevoir 700 personnes Puisqu'on est classé Et puis on a les établissements Et puis on a les 70 places de parking aussi Qui facilite Et on a à l'étage Deux grandes salles de séminaires De 120 et 60 mètres carrés Qu'on peut réunir en une seule grande Donc 280 mètres carrés Et après on peut vraiment On a la possibilité de faire des événements sur mesure Que ce soit du team building à la journée Des soirées d'entreprise Où on peut faire cocktail ou buffet On peut faire des shows aériens Des spectacles Et puis on peut même Comme on commence à avoir d'autres partenaires On peut aussi imaginer d'autres activités Bien sûr vous développez encore un peu plus Il y a combien de mètres carrés en tout ? On est alors sur l'espace Qui peut accueillir du public On est environ à 1300 mètres carrés Oui c'est énorme Oui C'est énorme C'est quand même bien pour notre territoire D'avoir ça en plus Et merci Pauline et merci Thomas D'avoir apporté ça Tout à fait Merci Courage, énergie La passion Tout parce que c'est le cas de le dire Oui Oui c'est toujours une passion Toujours Pas de regret de s'être lancé dans l'aventure il y a un an Aucun regret Après c'est vrai Il y a un an que ça a ouvert Mais le lancement dans l'aventure Ça a pris combien de temps avant ? On a mis 5 ans 5 ans pour l'ouvrir Entre les autorisations Et puis la construction Pour aboutir à ce projet Oui Merci en tout cas d'avoir fait ça On répète les horaires d'ouverture Alors du mardi au dimanche Les vols sont ouverts en semaine de 13h à 22h Et le week-end de 10h à 20h Mais ça ouvre le matin ? Oui, l'accueil est ouvert à 9h tous les matins Comme ça, ça permet de répondre à la fois Au coup de téléphone et au mail D'accord Donc si quelqu'un veut voler le matin Même ce rendez-vous Oui c'est possible Il suffit d'avoir Pour des groupes notamment On peut organiser ça Tu rappelles juste peut-être Pauline Quand tu veux aller voler Tu décides d'y aller Il faut prévoir à peu près combien de temps ? Sur place, il faudra compter une heure et demie Et il faut arriver une heure avant les vols Le temps de s'enregistrer, s'équiper Donc c'est sur un créneau de 3h pour être vraiment large ? Non, non, une heure et demie au total Une heure et demie au total, d'accord Une heure avant et puis après on a 30 minutes dans le tube Très bien Enfin, 30 minutes On est à côté du tube pendant 30 minutes Mais c'est toujours deux vols d'une minute Et ce qui est chouette aussi C'est qu'on repart avec un souvenir Tu le disais aussi Puisqu'on est filmé Oui, tout à fait On est filmé, on repart avec une petite vidéo Une clé USB C'est ça, il y a les photos vidéo des vols qui sont disponibles Après ça, c'est en option Donc, parce que vous avez aussi la possibilité Si vous venez accompagner Que vos accompagnants Bien sûr filment C'est pour ça que c'est en option Tout à fait, c'est en option Et puis c'est un bon cadeau Pour les fêtes de Noël qui approchent C'est dans moins de 3 mois maintenant On commence à penser aux cadeaux Et donc, on peut offrir des bons cadeaux chez Windalp Vous faites des boxes un petit peu Justement pour la fête des mères Pour la fête des pères Noël, tout ça Oui, tout à fait On a des boxes cadeaux Et l'avantage aussi, c'est qu'on a un peu les mêmes principes Que les boxes Wonderbox En fait, on a des boxes multi-activités Où on peut prendre, par exemple, un brunch Un espace bien-être Du vol Voilà D'accord Et donc, Windalp, c'est pour voler Pour s'envoyer en l'air Rappelle le numéro de téléphone, JP Alors, 0458 Et après, je n'ai pas écouté Alors, 0458 39 00 99 Je le savais par cœur Mais je n'avais pas dans le bon ordre Donc, Windalp pour voler Windalp pour se faire du bien Avec le fitness Oui Les horaires, Pauline Donc, alors, le restaurant midi Par contre Non, je parle Je parle du fitness Du fitness, pardon De 9h à 21h 9h à 21h Du mardi au vendredi De toute façon, il y a un calendrier Qu'on mettra sur notre page Facebook Il y a un planning de la semaine Oui, tout à fait Donc, on mettra ça Restaurant, c'est maintenant qu'on en parle Donc, c'est tous les midis Du mardi au dimanche Au dimanche À partir de midi À partir de midi Donc, même le dimanche midi, on peut les manger là-bas Avec que des produits frais et locaux Très bien Et le soir, c'est les brunchs Non, c'est le dimanche Le soir, c'est les planches d'apéro C'est les planches d'apéro Tu vas y arriver, Jean-Pierre Je vais y arriver Merci Donc, le soir, ce sont les planches d'apéro À partir de 17h jusqu'à la fermeture C'est ça Et la fermeture, c'est quelle heure ? Allez, 21h Entre 21h et 22h en semaine Et 20h le week-end D'accord Et puis, il y a le spa Tout à fait Avec hamam, jacuzzi, sauna Oui Donc, qui ouvre bientôt complètement Avec les massages et tout Et ça, c'est quand ? Donc, c'est en semaine On est ouvert Enfin, c'est ouvert de 13h jusqu'à 20h 20h30 Et le week-end, on se calque sur les horaires du centre Donc, ça peut ouvrir à 10h jusqu'à 20h Donc, on peut même y aller en famille Et pendant qu'il y en a un qui vole Il y a l'autre qui fait du spa tranquillement Qui se détend Qui se détend Et on change après C'est ça Voilà, je pense qu'on a fait le tour C'était une bien belle émission Merci, Pauline, d'être venue le voir J'ai juste une question à poser à Pauline Moi aussi, j'ai la même Je me vais se dire Je te laisse Pauline, quand tu n'es pas à Windalp Comme tout ça Et tu carbures à quoi finalement ? Dans la vie Quelle est ta passion ? Parce que tu es Tu as une énergie folle La nourriture, déjà Ça ne te voit pas du tout C'est ce que j'allais dire Après, j'aime beaucoup On a un environnement tellement superbe Il y a toujours plein de choses à faire Que ce soit au lac, en montagne Pour moi, c'est le sport Les amis Et les bons repas entre potes Tout ce qui est convivial Est-ce que la famille, ils sont contraints d'aller voler aussi la famille ou pas ? Pour l'instant, mon fils de 4 ans et demi Il échappe Il ne peut pas Mais ça ne va pas tarder Dans 6 mois, il aura 5 ans, il peut y aller C'est exactement ça Il va être initié en tout cas En tout cas, merci Pauline Et puis merci Thomas On associe bien sûr Thomas qui est ton... Mon associé Ton associé Vous êtes deux Oui Deux associés Vous avez une équipe de 25 personnes qui travaillent avec vous Donc on salue tous les employés On vous souhaite vraiment un très bon anniversaire pour ce premier anniversaire Merci à vous Et encore plein d'autres suivants Est-ce que tu aurais cru il y a un an Si on t'avait dit dans un an Tu aurais fait voler Tu aurais reçu plus de 25 000 personnes Et ça va monter, ça va monter Ça va marcher Je crois que je n'y aurais pas cru Oui, oui Et encore moins il y a 6 ans Exactement Mais voilà, avec le cœur, avec la passion On arrive à tout Donc Windal Rue Nicolas Copernic Sur la commune de Mairie C'est à Savoie-Xapôle Pour ceux qui connaissent un peu Le palace avant, c'est pas très loin Il faut prendre la nouvelle route Là qui rejoint Puis en fait, quand on est là-bas On ne peut pas aller plus loin Non, puis c'est au bord Au bord de l'autoroute C'est au bord de l'autoroute Le grand bâtiment rose 04 58 39 00 99 99 Donc c'est pas mal Et puis on répète le site internet Oui, donc c'est Windalps W-I-N-D-A-L-P-S .com .com Et puis le mail Contact .com Et pensez à des cadeaux C'est toujours un cadeau Marrant Et sympa Ça change un peu Donc faire ça Ça change du pull De la chemise Voilà Ou de tout ça Windalps Et ça, ça fait chaud au cœur Parce que Parce que ça fait chaud au cœur Voilà, tout simplement Et merci infiniment C'était avec grand plaisir Et ça coulait de source Entre guillemets Et tu seras toujours la bienvenue Ici sur les ondes De Radio Grand Lac Merci beaucoup Parce qu'on a les mêmes valeurs Tout à fait Voilà, donc Pauline Elle est heureuse de faire ça Et nous sommes heureux De faire ce que l'on fait Tout à fait Jean-Pierre Et on va le faire ensemble 11h47 Il y a plein d'émissions aujourd'hui Oui, tout à fait Ça ne s'arrête pas Alors, à midi Maxime sera là Pour le Flash Info National, Locale Et la météo Midi et demi Chined Your English Weekly Notre leçon d'anglais Avec la chronique 100% en anglais Que vous adorez Tout à fait Puis notre Chined Que Chined, on adore aussi Notre wonderful Chined De midi et demi À une heure moins le quart À 13h, c'est Patrick Qui arrivera avec place aux associations Voilà, aux associations Il reçoit deux associations Comme à chaque fois Comme à chaque fois Et puis à 14h15 Le retour d'Astrid Le retour d'Astrid Qui va vous faire des conseils beauté C'est de toute beauté Alors que ce soit toi ou Pauline Vous n'en avez absolument pas besoin Mais qu'il est flatteur celui-ci C'est gentil On prend hein Pauline Oui oui on prend À 17h Je reçois avec beaucoup de plaisir La commune de Saint-Ours Pour une heure une commune Cette émission On met en avant La vie de nos villes et villages Et on termine à 18h30 Avec Damien et Aurélie Sportez-vous bien C'est vraiment le grand bas C'est vraiment une grosse journée Aujourd'hui sur Radio-Grand-Lac Mais le mardi c'est souvent comme ça Voilà Plus de 30 émissions Toutes en direct Et on va continuer comme ça Parce qu'on aime faire ça Pour vous Avec vous Merci Pauline Merci Windat Merci à vous Bonne anniversaire Les un an Et on se retrouve ici au plus tard Dans un an Pour parler des deux ans Avec plaisir Bye bye Bonne journée à tous Bonne journée à l'écoute de Radio-Grand-Lac Sous-titrage ST' 501